Bonjour Karim Adéli, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Vous êtes à l'origine avec Damien Karem d'une résolution du Parlement européen sur l'urgence climatique adoptée dès le début du mandat. Qu'est-ce que cette résolution a changé ? Cette résolution avait la volonté de marquer une étape historique au Parlement européen. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est-à-dire de pousser le Parlement européen à assumer, à voter une série de mesures concrètes pour endiguer le dérèglement climatique. Et en gros, c'est que le Parlement européen prenne cette responsabilité historique. La volonté a été très simple, c'est de se battre pour que, par exemple, dans les budgets de l'Union européenne, on ne finance plus des projets liés aux énergies renouvelables, de se battre contre des accords de libre-échange qui sont aujourd'hui contraires, notamment à la trajectoire carbone que nous devons absolument atteindre, c'est-à-dire la neutralité carbone. Et ensuite, l'urgence, c'était de montrer à quel point que le temps de la discussion était terminé, il fallait agir vite, très vite, parce qu'aujourd'hui, dans le climat dans lequel on est, les principales conséquences physiques sont déjà perceptibles, et on le voit un peu partout sur la planète, le nombre de tempêtes, d'inondations, de canicules. La problématique aujourd'hui n'est plus de faire des grands discours, la problématique aujourd'hui, c'est de véritablement faire une véritable politique de transition écologique. Vous êtes présidente de la Commission des transports et du tourisme. Le transport est à la fois la pierre angulaire et la pierre d'achoppement de notre société. Comment fait-on pour réinventer un continent sur lequel on peut vivre et se mouvoir en bonne intelligence ? D'abord, il faut partir d'un constat qui est que la mobilité, aujourd'hui, n'a jamais été autant au cœur des préoccupations des citoyens européens. Ces dix dernières années, ça a été maillé par divers sujets qui ont bousculé la société, directement liées à la mobilité. On a vu l'irruption de Uber, la question de la place de la voiture en ville, les trottinettes. On a vu le mouvement des gilets jaunes. Et à chaque fois, justement, ce sujet vient rappeler à quel point c'est un sujet de société, parce que sans mobilité, on ne peut rien faire. Mais le constat a été catastrophique, parce que la mobilité s'est devenue un accélérateur de précarité à ceux qui n'ont plus accès à l'emploi, mais encore à la vie sociale, culturelle, parce qu'ils sont enclavés dans des régions qui ont été abandonnées par l'État. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre le taureau par les cordes, parce que les transports, ça représente 30% des gaz à effet de serre. C'est le seul secteur qui ne réduit pas ces gaz à effet de serre depuis 1990. Et donc, lorsqu'on parle d'enjeu de la mobilité, c'est un enjeu bien sûr écologique, c'est un enjeu aussi économique, parce que derrière, il y a la clé énormément d'emplois dans nos nouveaux secteurs, que ce soit la question des services publics, des transports en commun, que ce soit la question des vélos, la question de la relance du train, notamment quand on relance les trains de nuit par rapport à l'avion ou le fret ferroviaire. Mais c'est surtout un enjeu de celui de notre modèle social. Il n'y aura pas de modèle social quand des citoyens n'ont pas accès au bassin d'emploi parce qu'ils sont assignés à résidence. Il n'y a pas de modèle social quand les Français ou les Européens n'ont pas accès juste à des infrastructures sociales, médicales ou scolaires. Il n'y a pas de modèle social quand il n'y a pas de mobilité culturelle, vous voyez. Et au fait, c'est face à ça, c'est qu'il faut reconstruire la mobilité, que demain, la mobilité, elle doit être accessible à tous. Et ça doit être le levier pour réduire les inégalités sociales, mais ça doit être aussi une mobilité qui doit être inclusive, évidemment bas carbone parce qu'elle doit être vertueuse. Mais la question aujourd'hui, c'est comment on fait de la mobilité durable alors que nos transports n'arrivent pas à réduire concrètement ces gaz à effet de serre ? C'est la raison pour laquelle, en tant que présidente de la commission transport, je m'attache à faire en sorte que, oui, demain, il y aura une mobilité plus bas carbone dans les transports. Et c'est un énorme enjeu pour chacun d'entre nous. Vous avez été tête de liste durant cette année dans les Hauts-de-France pour conquérir, pour représenter les écologistes, les socialistes et les insoumis à l'élection régionale. Vous aviez la particularité d'avoir une liste qui s'appelait « Pour le climat et pour l'emploi » en articulant le fait que, quand on a une politique qui est bonne pour le climat, elle est forcément bonne pour l'emploi. Et comment fait-on dans ce cadre pour faire naître une industrie des transports qui soit efficiente pour le climat et pourvoyeuse d'emploi ? Alors, réconcilier l'industrie et la lutte contre le dérèglement climatique, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'il faut accompagner, accompagner l'ensemble des infrastructures. Par exemple, aujourd'hui, nous avons pris un retard incroyable sur l'investissement dans les trains. On a fermé beaucoup de lignes en France, mais aussi en Europe. Nous, en France, on a une particularité, c'est qu'on appelle ça les petites lignes. Ce qui est quand même dingue, il n'y a pas de petites lignes. Il y a un moyen de transport pour chacun d'entre nous. Donc, le but, c'est de réinvestir concrètement sur la relance du train et en parallèle de faire renaître ce que j'ai fait à coup de cinq ans de campagne, de renaître le train de nuit, puisque le train de nuit nous permet justement, sur des trajets entre 600 et 1200 kilomètres, d'éviter de prendre l'avion. Donc ça, il faut relancer cette industrie. Ensuite, il y aura des déclinaisons du train demain. Demain, le train, le fret ferroviaire, vous allez voir, ce sera un mix énergétique. Il ne sera plus… Il faut déséliser notamment les lignes de train. Il faut peut-être plus enclencher la dynamique d'hydrogène. Et ensuite, il va falloir faire en sorte que le train demain, ce soit de l'intermodalité. Oui, plus de vélos dans les trains, ça veut dire qu'à la sortie des gares, il faut des parkings à vélo, il faut des pistes cyclables, il faut que les gens aient une offre compatible à la sortie du train. Ça, c'est la première chose. Le deuxième grand enjeu, c'est notamment l'industrie aéronautique. Aujourd'hui, avec notamment le défi climatique, cette industrie doit rentrer dans la transition écologique. C'est la raison pour laquelle je me bats au niveau européen pour faire ce qu'on appelle le ciel unique européen. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Le ciel unique européen, c'est qu'on va optimiser l'ensemble des flux, notamment des avions, pour que justement, on ne passe pas plus de temps dans le ciel, parce que les grands trajets émettent énormément de CO2. Donc, on va optimiser les flux. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que sur certains trajets, oui, on puisse prendre plus de trains que l'avion. Et donc, il va falloir aussi se battre contre la question du dumping social et du dumping fiscal, qui sont aujourd'hui des véritables ennemis, notamment de la transition écologique, notamment dans les transports. La dernière chose qui est très importante, selon moi, c'est la fiscalité. On l'a vu aujourd'hui, la fiscalité n'est pas la même pour tout le monde. Et quand on voit que c'est plus inquiétant de prendre sa voiture et de payer l'essence, il y a des taxes. Et quand vous prenez notamment l'avion, c'est le seul carburant qui n'est pas taxé. Donc, on se bat aussi au niveau européen pour mettre en place une taxe kérosène qui représenterait 0,33 centimes le litre, ce qui n'est absolument pas grand-chose, qui pourrait nous amener dans le budget de l'Union européenne à 26 milliards d'euros. Avec 26 milliards d'euros, on pourrait justement accompagner aussi ces secteurs de l'aéronautique vers de la recherche et développement pour des meilleures transitions. Ça, c'est intelligent. Et enfin, le grand secteur qui est en pleine mutation, c'est le secteur automobile. Moi qui ai un petit peu révélé la première commission d'enquête sur le Dieselgate, aujourd'hui, par rapport à cette industrie, l'industrie automobile va vivre un bouleversement et c'est la raison pour laquelle il faut mettre en place ce que nous sommes en train de faire, partir des territoires et inventer des assises de la transformation de l'industrie automobile pour que demain, tout un véhicule soit recyclé. Donc, en termes de cycle de vie, tout doit être recyclé. Donc ça, c'est une politique d'économie circulaire à mettre en œuvre. Demain, des véhicules vont devoir sortir, bien sûr, du diesel, mais aussi des énergies thermiques. Donc, on est en train d'inventer un nouveau mix énergétique. Ce ne sera pas à faire attention. Ce n'est pas à rester seulement sur les énergies de la voiture électrique. Il faudra faire un mix, il y aura de l'hydrogène, il y aura d'autres choses, mais c'est surtout de repenser complètement la manière d'utiliser sa voiture. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est en train de booster les questions, notamment de covoiturage, d'autopartage, de faire en sorte que la voiture, c'est un outil. On va passer de la possession au partage. Et c'est ça, cette mutation dans le monde industriel qu'il va falloir entraîner. Et il va falloir entraîner aussi une nouvelle perspective, parce que la perspective de demain, c'est qu'il faut tout recycler. Vous êtes très en pointe sur le rétrofit. Pouvez-vous partager avec nos auditrices et nos auditeurs ce principe qui est à la fois révolutionnaire en termes d'industriel et en termes de possession et d'usage des véhicules ? Alors, très simplement, le rétrofit, c'est quoi ? Le rétrofit, c'est une mesure que moi, je porte depuis maintenant de nombreuses années. C'est le fait de remplacer un moteur thermique à essence ou à diesel et justement de faire en sorte que ce moteur soit remplacé par un moteur électrique à batterie ou à hydrogène, donc d'éliminer un petit peu les émissions nocives. Pourquoi c'est important ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une pollution de l'air qui est invisible, mais qui aujourd'hui nous prépare à un monde qui n'est pas celui qu'on veut. L'ONU dit que la pollution de l'air, c'est la maladie du XXIe siècle. On le voit au niveau européen, c'est 800 000 morts prématurées. En France, c'est 67 000 morts prématurées, avec des condamnations où la France ne respecte toujours pas les directives européennes. Et vous voyez, depuis le 3 avril 2020, désormais en France, c'est possible de transformer sa voiture sans accord préalable du constructeur. Donc, c'est une avancée. Mais encore, faut-il aussi former des gens pour pouvoir justement mettre en branle ce marché aujourd'hui, parce que ça demande des capacités et des formations qualifiées un peu plus professionnelles. Donc, il faut le faire assez vite. Donc, voilà ce qu'est le rétrofit. Le secteur maritime est responsable de 2,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il est essentiel en Europe, où il emploie plus de 2 millions de personnes. 90 % des marchés n'importés en Europe arrivent par bateau. Vous avez été à l'origine d'un rapport pour un transport maritime plus efficace et plus propre. Pourriez-vous nous évoquer ce rapport dont vous étiez la rapportrice ? Oui. Alors, ce rapport, c'est un rapport d'initiative. Ça veut dire qu'il demande des choses concrètes, donc des mesures législatives à la Commission européenne. Il a pour mission de proposer une nouvelle feuille de route concrète pour ce secteur maritime. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire de mettre en place, par exemple, une stratégie sur les ports zéro émission. Ça veut dire que chaque bateau qui arrive dans un port devra émettre zéro émission. Ensuite, de créer ce qu'on appelle une zone à émission contrôlée, donc ce qu'on appelle la zone Eka en Méditerranée. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on voit en Méditerranée, on voit du côté de Marseille, de Nice, tous ces bateaux qui émettent énormément de soufre et de nox. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il y a un impact direct sur la santé des gens. Et donc, notre but, c'est de créer une zone comme ça existe dans les pays du Nord où les bateaux ne pourront pas venir au plus près notamment des populations pour émettre ce genre d'émissions. Ça, ce n'est pas possible. Donc ça, on est en train de le gagner. Une autre chose, c'est qu'on va sortir du fieu lourd parce que ça, c'est véritablement une feuille de route. Donc progressivement, les bateaux vont sortir du fieu lourd. Et on va justement imposer une nouvelle industrie puisqu'on est en train aujourd'hui d'inventer une volonté d'impulser des bateaux qui seront ce qu'on appelle un système de propulsion, notamment énormément de bateaux à voile. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi mettre en évidence. Et énormément aussi une réorientation des financements où on doit aider des bateaux qui s'orientent vers de l'électricité entre guillemets issue des énergies renouvelables et une volonté aussi systématique de rentrer dans cette transition écologique. Ça veut dire concrètement avoir une face à cette urgence sanitaire et environnementale. L'Europe ne peut pas se permettre de perdre cette bataille de l'énergie. Donc, il faut absolument qu'on anticipe. Et sur ça, ça tombe bien parce que vous l'avez dit, le secteur maritime, c'est aussi un des secteurs qui n'est pas encore entré dans la transition. Il y a des choses qui se font de manière assez belle, même en France. Maintenant, il va falloir doubler l'effort et faire en sorte que demain, une nouvelle industrie naisse. Et pour ça, là aussi, il y en aura une volonté de prendre en compte le cycle de vie des navires pour pouvoir recycler. Parce que demain, il ne sera plus possible d'avoir nos navires qui soient démantelés à l'autre bout de la Terre. Vous êtes à l'origine du Dieselgate. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, le Dieselgate, il y a d'abord une grande étape. C'est la commission d'enquête que nous avons mise en œuvre. Il faut savoir qu'il n'y avait pas eu de commission d'enquête sur un scandale sanitaire depuis 16 ans. Le dernier en date était la vache-vole. Donc, quand j'ai bataillé pour avoir cette commission d'enquête, ça a été un petit peu une révolution au Parlement. Aujourd'hui, on a énormément de jugements. On a énormément aujourd'hui de consommateurs qui se créent en bataillon face à la justice pour se faire rembourser, parce qu'ils ont des droits, les consommateurs. Donc, il y a énormément d'affaires de remboursement sur l'affaire du Dieselgate. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est notre volonté au Parlement européen d'avoir renforcé la législation. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, les contrôles sont beaucoup plus sérieux, que désormais les constructeurs automobiles ne font plus la loi. Et la véritable volonté aussi, c'est de montrer à quel point cette affaire du Dieselgate nous amène justement à repenser notre mobilité. Et demain, la mobilité durable, elle se fera avec une mobilité respectueuse de l'environnement et de la santé des gens. C'est la raison pour laquelle, eh bien oui, on est en train de dessiner demain une nouvelle approche, puisque nous allons sortir des véhicules thermiques, essence et diesel. Ça, c'est une nouvelle feuille de route que nous allons avoir dès le mois de septembre, puisque l'Europe a mis en place le Green Deal. Et dans le Green Deal, justement, il y a ce fameux paquet qui s'appelle moins 55 et qui vient avec un lot, justement, de directives pour justement sortir sortir de cette question du diesel et de l'essence. Ensuite, la deuxième volonté, c'est aussi de montrer que le Dieselgate, ce qui est roulé en diesel, c'était souvent les personnes les plus vulnérables, les plus précaires. Et donc, là aussi, partout en France, comme en Europe, la question du Dieselgate vient nous amener une nouvelle conception aussi, par exemple, de la question de la gratuité des transports, ce qui est assez nouveau, on voit que partout aujourd'hui éclore ce sujet-là, même en Europe, puisqu'il y a des pays qui, aujourd'hui, le Luxembourg, l'Estonie, ont la gratuité des transports. Il faut faire attention lorsqu'on parle de gratuité, c'est la gratuité à l'usage, c'est pas la gratuité en tant que telle, les infrastructures sont financées, mais c'est les gratuités de l'usage. Donc, chacun d'entre nous doit prendre en compte ce bien commun dont nous participons financièrement. Et ensuite, le Dieselgate, je crois, nous a amenés à montrer à quel point, je pense en tout cas, c'est que le législateur doit être un législateur qui ne doit pas être à la botte des lobbies, mais bien sûr, de porter l'intérêt général qu'est l'intérêt des citoyens, et notamment de leur santé. Comment avez-vous œuvré pour une relance verte et solidaire en matière de transport ? Alors, il y a plusieurs choses. La relance verte et solidaire, ce n'est pas facile, parce que moi, je suis dans une gise à la tête, je crois, de la commission la plus conservatrice du Parlement européen, où on adore les voitures, où on adore les avions. Et donc, pour ça, il faut passer par des systèmes qui montrent à quel point une mobilité qui sera juste, c'est une mobilité qui sera accessible à tout le monde. Quand je dis accessible à tout le monde, c'est pour les populations les plus précaires, mais aussi les personnes en situation de handicap. Donc, chaque législation aujourd'hui prend en compte, enfin, ces deux critères. Ça n'a pas été facile, mais c'est le cas. Pour faire plus durable, il faut se battre pour mettre en avant le transport qui est le plus respectueux de l'environnement. C'est la raison pour laquelle 2021 a été décrété. Ça a été une bataille aussi, mais on y est arrivé. L'année 2021, c'est l'année européenne du train. Donc, il faut investir, investir, investir sur le train. Il faut investir sur les mobilités douces. On a parlé du vélo. Le Covid a montré à quel point le vélo était quand même un outil extraordinaire, au point d'appeler des coronapistes, vous voyez, et une volonté aussi de réconcilier la périphérie, les territoires ruraux des métropoles. La fracture est terrible. Je vais vous dire, dans les milieux ruraux, ils n'ont pas le choix d'avoir une ou deux voitures. Donc, là aussi, il faut mettre en place des dispositifs de services publics de transport en commun qui leur permettraient justement d'éviter de prendre leur voiture, puisqu'une voiture aujourd'hui a un impact assez sérieux dans le budget des ménages. Donc, ça, c'est ma mission, de faire en sorte que les transports, la mobilité, soient accessibles à tout le monde, selon tous ses revenus, mais surtout selon là où on habite. Parce que parfois, on n'a pas le choix. Et ensuite, de faire en sorte que cette mobilité, elle soit compatible avec nos objectifs environnementaux. Et donc, on connaît les outils. Donc, maintenant, c'est une bataille aussi au niveau européen par rapport aux sources de financement où là, on est en train de se battre pour réorienter l'ensemble des financements vers cette mobilité de demain. Vous êtes en pointe pour l'inclusion dans nos outils de mesures d'indicateurs qualitatifs et sociaux et environnementaux. Comment l'intégration de ces indicateurs peut transformer concrètement notre système macroéconomique ? Alors, tout d'abord, j'ai été co-rapporteur. Alors, c'est un peu nian-nian, je suis désolée, mais d'un rapport d'initiative qui s'appelle la gouvernance économique au sein de l'Union européenne. En fait, on s'est rendu compte qu'on vivait dans une polycrise sanitaire, écologique, sociale et économique et toutes les perturbations économiques des dernières années ont mis en évidence le fait qu'on doit réformer notre cadre macroéconomique, notamment lorsqu'on parle des politiques budgétaires. Donc, pour répondre demain à deux principaux défis, que ce soit l'urgence climatique ou sociale, il fallait envoyer un message très fort à la Commission européenne et dans cette phase, c'est de dire les règles aujourd'hui, elles sont totalement illisibles et inadaptées à la trajectoire budgétaire des États membres, donc il faut revoir justement ces règles, pour qu'elles soient accessibles et surtout, ça permet de savoir où on investit massivement pour l'avenir. Et là, ça devient très intéressant parce que nous avons aujourd'hui un indicateur. Cet indicateur qui est quand même assez, il faut le dire, assez dingue, c'est que tous les défis auxquels nous sommes confrontés sont basés sur l'indicateur du PIB. C'est un indicateur virtuel de croissance, vous voyez, qui a toujours été remis en cause et notre bataille, même si nous ne l'avons pas gagné dans ce rapport. La chose, c'est de dire que le problème du taux de croissance, c'est qu'il ne prend pas en compte d'autres indicateurs dont nous avons besoin qui sont, elles, liés à la situation d'urgence climatique et d'urgence sociale. Par exemple, le PIB ne prend pas en compte les inégalités, le PIB ne prend pas en compte la pollution, le PIB ne prend pas en compte la pauvreté, le bien-être. Vous voyez, c'est un indicateur qui est purement quantitatif. alors que nous, ce que nous préconisons, c'est que notre boussole économique, cet indicateur est imparfait et donc, il faut sortir de cet indicateur pour rentrer dans un indicateur qui est un indicateur beaucoup plus qualitatif qui prendront en compte vraiment, vraiment les choses et les défis de demain sans se laisser un peu berner par ce taux de croissance qui nous fait, nous montre pas que justement ce taux de croissance c'est aussi des investissements qui émanent de la financiarisation de l'économie ou des énergies polluantes. Vous voyez, c'est un peu une vision parcellaire et pas réelle. Et donc, la volonté, la première étape c'est de se battre pour construire des nouveaux indicateurs qui prennent en compte la création de richesses, la répartition de richesses mais surtout qui les associent aux efforts qui seront faits pour lutter contre le réchauffement climatique et la diminution des inégalités. Pandémie d'hommes de chaleur puis d'élivienne, on voit que nous sommes la première génération à vivre les conséquences du dérèglement climatique. Sommes-nous la dernière à pouvoir limiter son impact ? La jeunesse était dans la rue. La jeunesse a eu raison de dire que voilà des années et des années que les gouvernements se succèdent et se servent de l'écologie en tant que d'étendard pour juste se faire plaisir en termes de bonne conscience. Lorsque vous avez tous ces mouvements de jeunesse qui disent que maintenant il faut arrêter de voler notre avenir, il faut passer à l'action, ils ont raison. Tous les rapports du GIEC sont là, toutes les connaissances scientifiques et les preuves physiques du réchauffement climatique et nous le disent, nous avons dix ans, dix ans pour rectifier le tir, dix ans où il faut justement arrêter les discours et arrêter aussi les petites mesurettes, vous voyez, ça ce n'est plus possible. Nous avons dix ans pour rectifier le tir et ça tombe bien parce qu'il y a déjà des hommes et des femmes partout dans le monde et surtout aussi en France et en Europe qui inventent le monde de demain avec des mesures incroyables. Ils ont compris le dérèglement climatique, ils ont cette conscience écologique et surtout ils ont une énergie positive pour changer les choses. Et donc, en dix ans, oui, nous sommes la génération qui pouvons rectifier le tir donc nous n'avons pas le temps de nous batailler sur des mots. Nous, on est là pour agir, nous les écologistes au Parlement européen et quand on agit, on agit fort et bien. Auriez-vous quelques conseils de lecture à donner à nos auditrices et à nos auditeurs ? Oui, alors je conseille tout d'abord Thomas Porcher, Les délaissés, c'est un petit livre qui montre à quel point il y a énormément de personnes qui ont été un petit peu mis sur le côté alors qu'elles sont cette classe majoritaire qu'on appelle les classes populaires et montrent à quel point que le modèle économique actuel nous emmène dans le mur. Et donc, ils proposent un nouveau projet qui répond aux urgences sociales et aux urgences écologiques. Donc, ça s'appelle Les délaissés et c'est le livre de Thomas Porcher. Deuxième livre, c'est le livre de Bruno Latour. notamment d'Où atterrir où il nous dit un petit peu depuis l'affaire du déni climatique de Trump où nous en sommes. Et Bruno Latour va montrer à quel point justement les pistes de travail pour pouvoir travailler à un monde meilleur. Je ne vous raconte pas tout le livre mais en tout cas elles existent et je pense que l'objectif c'est véritablement de défendre la nature, de défendre notre bien commun parce que justement dans quel monde nous voulons habiter c'est la planète. Voilà, ça c'est un deuxième livre. Et un livre, alors j'ai deux petites BD parce que j'ai trouvé ça super. Alors je les ai un peu volées à mes à mes neveux. Voilà, vous savez tout. Alors c'est les cahiers d'Esther de Ria Tzatouf. Ça y est, le dernier est sorti et je vous le conseille très vivement. C'est super. Et ensuite, il y a la BD de Lomo Sapiens qui nous raconte un peu l'humanité avec des dessins sublimes et qui nous fait qui nous raconte un petit peu l'histoire de notre humanité dont on a besoin. Merci Karima pour ce temps et c'est ce ton énergique et combatif qui nous montre que nous avons dix ans pour changer les choses. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501